Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo courte et si vous avez plutôt l'habitude de me voir parler de technologie, aujourd'hui ça va être l'inverse, on va parler de nostalgie, puisque je vous présente ici une horloge type vintage qui va vous rappeler les aéroports et les gares. Pourquoi ? Eh bien regardez d'un peu plus près au niveau de l'affichage. Ici il n'y a pas d'écran couleur particulier, pas d'LCD, pas de LED, pas de système très compliqué, ce sont simplement des pales qui vont venir comme ça se succéder et afficher l'heure et les minutes. Et ce système-là rappelle quand même énormément les tableaux d'affichage qu'on avait dans les aéroports et dans les gares d'autrefois, où c'était les destinations, les arrivées, les horaires et tout ça qui s'affichait avec des petits panneaux comme ça qui se succédaient, on entendait toujours ce petit bruit là, comme ça de cet affichage. Eh bien on retrouve aujourd'hui ce système sur cette horloge. Alors cette horloge, vous allez pouvoir l'installer dans votre bureau ou dans un salon par exemple, on va pouvoir la poser directement sur un meuble ou aussi l'accrocher directement sur un mur, puisqu'il y a ce système, cette petite encoche à l'arrière qui va vous permettre de fixer ça sur une vis par exemple. Alors évidemment pour fonctionner cette horloge a besoin d'électricité, mais je vous rassure tout de suite, pas besoin de percer les murs, de tirer des rallonges ou quoi que ce soit, ça fonctionne grâce à des piles qu'on peut glisser ici à l'arrière de l'horloge. Il faut deux piles AA qui se mettent par ici. Et puisqu'on est à l'arrière de l'horloge, on va ouvrir aussi un petit peu la partie là pour accéder au système de réglage, de mise à l'heure. Forcément il faut mettre ça à l'heure et vous allez avoir deux petites gâchettes qui vont permettre de modifier tout ça. Une qui va pouvoir vous aider à modifier comme ça tout ce qui est heure et l'autre côté au niveau des minutes. Alors à noter quand même qu'au niveau de l'affichage, on est sur l'affichage type américain, c'est-à-dire AM et PM. AM ça veut dire le matin et PM ça veut dire l'après-midi. En gros, vous allez avoir chaque fois des cycles de 12 heures qui vont comme ça changer. Donc en gros, vous n'aurez pas 16 heures ou 17 heures, vous aurez noté 4 heures ou 5 heures ici au niveau de cet affichage. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un design hyper classique, hyper standard, passe partout, qui rappelle un petit peu l'aspect nostalgique. Ça s'intègre aussi bien dans un intérieur moderne, mais aussi un petit peu tout ce qui est décoration vintage, qui est un petit peu à la mode en ce moment. Ça passe un petit peu partout et surtout, on retrouve le charme ici de ce petit bruit, le petit clapet, comme ça qui permet de changer les minutes et les heures. Et voilà, donc c'est déjà fini ici pour cette horloge. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime. Si vous pensez que cette horloge va intéresser quelqu'un de vos amis, de votre entourage ou un collègue éventuellement, partagez avec lui la vidéo. Et puis surtout, si vous aimez les appareils technologiques ou aussi, on le voit, un petit peu nostalgique, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On propose de nouvelles vidéos chaque semaine et même plusieurs vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets technos. Allez, ciao, ciao !